L'Association des commerçants et des gens d'affaires de Sainte-Rose, l'ACGAS, réalisera sous peu une plateforme web qui regroupera les services disponibles à Sainte-Rose. Un projet rendu possible grâce au soutien de la députée Mme Suzanne Proulx, qui a dégagé un budget de 10 000 $ à cet effet. Mme Suzanne Proulx, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bien, alors, aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle plateforme. Donc, qu'est-ce que cette plateforme représente exactement pour les commerces à Sainte-Rose? Alors, je pense que ça peut être une opportunité extrêmement intéressante. L'idée vient du fait que, vous savez, faire ces achats près de chez soi, ça contribue vraiment à avoir cette possibilité-là. Ça contribue à vivre dans une collectivité où il y a une certaine qualité de vie. Ça contribue à créer des liens avec nos commerçants locaux. Alors, en fait, on a souhaité donner à nos commerçants la possibilité de mieux se faire connaître. Alors, on a donc réuni des partenaires. Il y a la Chambre de commerce qui est partenaire de ce projet-là. Il y a bien sûr l'Association des commerçants et des gens d'affaires de Sainte-Rose. Et moi, je leur ai proposé, avec l'octroi d'un montant de 10 000 $, la possibilité d'élaborer une vitrine pour permettre à nos commerçants de mieux faire connaître leurs produits, leurs services et de bonifier toute cette information-là en continu. Donc, alors, on a aussi un autre partenaire qui a contribué avec nous à cette annonce-là. Et c'est Détail Québec. Détail Québec, c'est une organisation qui se préoccupe de formation pour tous les travailleurs des commerces, dans le commerce de détail. Alors, Détail Québec sera aussi partenaire de ce projet-là en offrant une formation et en offrant la possibilité aux commerçants gratuitement de faire évaluer leurs services à la clientèle. Il y aura donc ce qu'on appelle des clients mystères qui vont pouvoir se présenter et qui vont pouvoir ensuite faire un compte-rendu aux commerçants. Une petite critique sur la page web. Les points à améliorer et tout ça pour leur permettre ensuite de pouvoir former leur personnel. Et puis, comment est-ce que ça va fonctionner l'application d'un commerce pour être présent sur le site web? Est-ce qu'il va y avoir un formulaire à remplir? En fait, vous savez, on a dénombré uniquement dans la circonscription de Sainte-Rose environ 1200 entreprises et là-dessus, il y a 800 commerces. Donc, on parle d'à peu près 800 commerçants. En fait, ce qu'on souhaite, c'est... Parce que vous savez, dans un projet comme ça, on peut penser longtemps. On peut prendre beaucoup de temps à penser à un système, à une technologie, à élaborer et à attendre que les 800 commerçants se soient inscrits avant de lancer quelque chose. Ou on peut se dire, allons-y, lançons-nous, partons et ensuite, au fur et à mesure, on aura l'occasion d'inscrire les commerçants. Alors, ce site-là, ce site web sera gratuit. Les commerçants vont pouvoir s'inscrire. On va, dans un premier temps, essayer de faire la compilation, d'informer tous les commerçants de cette possibilité qui leur sera offerte. Et au fur et à mesure, les gens pourront volontairement venir s'inscrire. Il y aura de la promotion de fêtes sur les réseaux sociaux, dans les commerces eux-mêmes, bien sûr, dans les médias locaux, à travers votre télé ou aussi... Oui, la télévision régionale de Laval. Alors, donc, on vient, c'est tout nouveau, on vient d'annoncer ce projet-là. Ce qu'on vise pour la mise en ligne, c'est l'automne 2014. Mais on peut, parce que vous savez, tout ça relève de cette volonté de favoriser l'achat local. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que dès maintenant, les gens puissent développer le réflexe de faire leurs achats pas loin de chez eux. Actuellement, ils sont pas nécessairement toujours bien au fait du type de commerce et du type de professionnels qui offrent des services dans leur communauté et même tout près de chez eux. C'est vrai ça. Alors, cette vitrine va permettre aux uns et aux autres de se rencontrer, de mieux se connaître. Et déjà, il y a Pâques qui s'en vient, il y a la fête des mères. Bon, on sait que ce sont des événements qui favorisent habituellement des achats. Donc, on souhaite dès maintenant commencer à sensibiliser les gens de Sainte-Rose, les gens de Laval à penser achat local. Dans un premier temps, on a décidé de démarrer ce projet-là avec Sainte-Rose. Et si ça donne des résultats intéressants, l'idée, c'est de pouvoir étendre ça ensuite à l'ensemble des quartiers de Laval. Et comme je vous dis, on travaille en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, avec l'Association des commerçants et des gens d'affaires de Sainte-Rose, avec Détail-Québec. Il y a aussi Emploi Québec qui est partenaire à travers la formation qu'ils offrent en partenariat avec Détail-Québec. Et vous savez, les commerces, je ne veux pas... Non, c'est correct. Vous savez, l'intérêt aussi, c'est que bien souvent, les commerces de proximité, c'est aussi un lieu pour les premiers emplois de nos jeunes. Bien oui. Quand on achète local, on favorise l'économie locale, on favorise la création localement. Et on favorise l'enracinement de nos commerçants et une création de relations de proximité et une relation aussi plus personnalisée avec nos commerçants locaux qu'on apprend à connaître et qu'on adopte finalement. Ce qui est très important aussi, parce que souvent quand on parle d'achats locaux, on pense au Québec, la région de Québec en général, quand pourtant il y a des endroits très intéressants dans nos quartiers. Laval-Sainte-Rose, Saint-Rose qui est un vieux quartier, donc beaucoup de commerçants qui sont établis, ça fait plusieurs années. Est-ce qu'on va s'attendre à une arrivée de plus de touristes, une clientèle un petit peu plus de l'extérieur en ayant cette plateforme web? Certainement que ça peut être extrêmement intéressant pour mieux faire connaître les propositions et ce qui est offert dans notre quartier. Ça contribue certainement à faire de Saint-Rose un endroit où il fait bon non seulement vivre, mais qu'il fait bon visiter aussi pour les touristes. C'est très bien. Merci beaucoup, Mme Suzanne Crou, députée de Saint-Rose. Alors on va inviter les commerçants à venir s'informer pour cette plateforme et ainsi former une belle vitrine pour les Lavalois et Lavaloises. Sous-titrage Société Radio-Canada